... Les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées, la préservation de notre indépendance, la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. ... A vous de nous retrouver sur la radio-télévision nationale congolais pour le grand journal du soir, de suite les principaux titres. Ouverture sur mardi, ce 2 janvier 2018, la session extraordinaire dans le champ des parlements et les députés et sénateurs doivent adopter certains traits de loi jurés urgents et d'intermédiaires dans le processus législatif et la révision du communier. Le point sur cette émrière est donc ce journal. Tant à temps de manifestation au corps de paix avec les autorités locales le dimanche 31 décembre dernier, la police en l'ensemble des officiels de Saint-Germain dont tout cas, bon niveau de culte aux parents s'inquiètent, vous aurez le plus cité dans le journal avec le porte-parole de la police nationale congolaise. Bienvenue au 20h. C'est à quelques heures du début de la nouvelle année que les congolais ont suivi la traditionnelle adresse du chef de l'État, un message de vœu à la nation aux amours, de l'une perspective prononcée par le président de la République, Joseph Kabila Fardouzé de Contoumachie, nous avons l'intégralité de ce message à la fin de son journal. Conclusion est de manifestation de l'aide catholique le dimanche dernier. Chacun va de son commentaire et de son bidon. L'affaire fait oublier beaucoup d'entre elles s'allurent. Quelle analyse faire un moment de cette situation ? Voici le dossier de la rédaction. Dossier de la rédaction. Après l'échec de marche organisée par un comité laïc de coordination entre guillemets, agissant dans la clandestinité, on a l'impression que les organisateurs et les affidés cherchent les exploits avant à entraîner l'opinion dans une clandestinité sur la comptabilité macabre. C'est-à-dire qu'il y a un peu qui cache cette stratégie. Il s'agit d'une stratégie constante d'un petit groupe d'agitateurs politiques au cours de l'année 2017. Tout le fait que les Congolais n'obéissaient pas à leurs appels répétés à la mise à sac de nos villes. Leur incapacité à mobiliser les Congolais hostiles à toute confrontation violente a été cette fois-ci malheureusement dissimulée derrière un fantomatique comité laïc de coordination dont la plupart des plénales instars, de l'archevêque de Moukavou ont clairement déclaré ne pas reconnaître l'existence. Après le échec des dimensions, il se rétranche dans l'épouvantail d'une comptabilité macabre agitée cyniquement comme un préfet. Allant qu'il oubliait sur le bancard pour faire valoir leur prétention à mieux gérer l'État congolais que ses dirigeants acteurs, ces extrémistes qui ont épuisé toutes les recettes pour s'épargner les preuves des élections ont développé malheureusement une sinistre soif du sang de leurs propres compatriotes dont ils veulent à tout prix qu'ils coulent le plus abondamment possible pour obtenir des sanctions et des condamnations contre le pouvoir en place auxquelles ils cherchent à succéder par des moyens non démocratiques. En laissant mal à l'aise devant la trop maigre moisson de la manifestation du 31 décembre qu'il présentait comme étant celle de l'Apocalypse ou du Grand Soir, il était prévisible que tous ces politiciens croque-morts qui espéraient une véritable catombe sortent de leur imagination morbide des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire qu'on a au sujet justement du bilan de ces manifestations. Que doit-on arrêter ? Qu'on s'y met ce que vous nommez de l'aise pour dire de sources variées et diverses ont balancé la précipitation et le bilan des 10 voire 11 morts liant aux manifestations interdites des dimanches derniers sur l'ensemble du territoire national. Avant que la Morisco ait les 10 avoir documenté la Morisco a l'offre qui est censé permettre tous les cas hors de la loi qui n'ont pas le défendre à ces militaires décembre 2007. Mais ce qu'il y a rejoint le pays contre les forces de défense et les s'arrêtés y compris là où on a fait tout le marché de l'estat de ces miliciens comme la Sampo qui ont tenté d'attaquer la ville de Kananga à proximité de l'aéroport et dont un a été abattu par des forces de sécurité. Pour y éticuler, les gouvernements à lui préférés sont émis au strict bilan à marge de ces marches subversives établies par des forces de police qui fait état des 5 morts violentes sur toute l'étendue nationale sans lien direct avec les marches du fameux comité laïque de coordination. Il s'agit d'un policier, deux pillards abattus par des vigiles dans une entreprise commerciale à la Matete et deux terroristes qui en menaçant pour neutraliser respectivement à Kinshasa et Kananga lors d'affrontements avec les forces de défense combolaise. Ceci paraît non satisfaisant aux yeux de ceux qui espéraient voir des manifestants chrétiens passer des vies à trépas, mais on ne va pas inventer des morts pour faire plaisir à leur pulsion légume. Je pense qu'on aimerait davantage l'opinion avec les vraies raisons de l'échec de ces marches plutôt que d'engoter sur des chiffres que ceux qui les lancent semblent manifestement ne pas l'écuser. Que c'est qui justifie ce week-end selon vous l'échec de ces marches le 30 décembre 2017. Tout est parti des divisions qui ont miné l'église catholique au plus haut niveau celui de la SEMCO quoiqu'elle s'en déforme ce qui est de bonne guerre sur l'opportunité d'une telle démarche. On a vu des évêques forts de la doctrine de l'église catholique romaine s'est désolidarisé avec une pure élégance laissée qui était en réalité un projet d'opposant aux abois qui tenaient à faire sous-traiter en désespoir de cause leur conspiration par l'église catholique. On sait même de l'archidiocèse de Kinshasa où l'on a réglé si elle était pour la réussite du fameux plan B par certains membres du clergé politicien-extrémiste plusieurs officiers de la messe de dimanche ont du reste préféré s'entendir à la parole de Dieu et vos trois canons en renvoyant les fidèles chez eux avec la formule « Allez dans la paix du Christ ». Moins d'une dizaine de paroisses sur le 132 que compte cette archidiocèse ont cété aux sirènes de cette politisation. C'est pendant que le s'il reste que le m'a dit les principales raisons de cet échec restent la maturité et la vigilance des Congolaises et Congolais eux-mêmes qui ont trouvé à la face du monde que la démocratie est définitivement inscrite dans l'ADN de la République démocratique du Congo et qui ne laissaient à rien de s'entêter arriver d'une autre voie pour accéder au pouvoir que celle prévue par la Constitution. Si on n'est pas passé par là, on n'est pas démocrate. Dès un grand communon appelé communard, un membre de la Cédure du groupe terroriste Camilla Saint-Pourg un terroriste à un autre commun identifié et un policier se la porte à cinq comme d'autres du monde enregistrés le dimanche dernier au cours de la tentative de manifestation de la Ligue catholique du manifestation non coordonnée avec les autorités locales. Ces chiffres sont se revenus par la police qui précise où tout décès a été enregistré dans les noms de cultes ou paroisses impliqués. J'en propose d'écouter le porte-parole de la police nationale kongolaise qui dresse le bilan officiel. Sur quelques 49 millions que compte l'église catholique dans le pays, seule une dizaine de paroisses de la fuite. Le 16 de l'Église de Chassin ainsi que la paroisse de Sainte-Thérèse du Bosseux de Camula en province du Pôle-Omamee ont enregistré des tentatives de manifestations non coordonnées avec les autorités locales. Les violents humaines de pertes en affaires humaines ou la police nationale n'ont enregistré aucun cas de décès dans les lieux vécu pour pouvoir s'impliquer dans cette tentative de torturisation de l'homme publique. à ces jours cinq morts ont été enregistrés. Il s'agit de A. Deux mouvements l'un notant de ce médecin répondant au nom de Joseph Fantaki domicilié au quartier Coignet numéro 2 dans la commune de Mateté et le deuxième qui reste à identifier tous deux abattus par des vigiles une chambre forte du quartier de Toté dans la commune de Mateté qui étaient en train de piller et dont leurs corps ont été achèverés par leurs compères de la palace Saint-Alphonse à proximité de cet établissement commercial selon les déclarations certifiées de le secrétaire humilien d'Ombicilat curé de Tawas auprès du commandant commercial humilien du nom allemand D. Un nombre de la cellule du groupe terroriste Kamalansatou pronommé Armand du reste recherché par la justice congolaise pour d'autres effets criminels qui a été notairement blessé lors de l'attaque avec A. de guerre de force de police au marché de liberté dans la commune de Massina 24h longtemps après le établissement de l'Ombu c'est un agent de police du nom d'un fou fou n'a à mort notre qui 25 488 balle A de l'escadron d'un but d'internation du commissariat humilien de la scellée tuée par les terroristes de la série du scellée nommée lors de la plate de la major formidale des matières un terroriste non autrement identifié d'une cellule canadron sapou au canadron contre un poste de police des canadron au canadron au cours des affrontements avec les forces de sécurité sans un total de 5 personnes décédées de non violentes sans aucun lien de causalité avec la manifestation projetée par le comité la les coordinations des ministres catholiques les violences contre l'impéissance de 17 sur tout l'état du territoire de la république démocratique d'Ikobo je vais annoncer en titre les parlementaires sont autour de la municipale du palais du peuple pour une cession extraordinaire sur Obamunakou qui a lancé les travaux à la chambre basse du parlement la décision aussi s'appréter certains textes de moi jugés urgent l'inter état dans le processus législatif n'a pu être parachérés à l'issue de la session ordinaire de septembre 2017 Bernard Boudou aussi décembre le contre en vue jusqu'au 31 janvier 2018 au plus tard le député national qui démarre ainsi cette session extraordinaire traiteront des textes législatifs essentiellement destinés à la mise en oeuvre des engagements internationaux pris par la RDC en matière non seulement de promotion des droits de l'homme mais aussi à la mise en oeuvre des mesures économiques adoptées par les gouvernements en vue de l'amélioration du cadre macroéconomique des finances publiques et d'ultimement des affaires il concerne entre autres les communiers le partenariat public-privé l'organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo la protection et le régime de l'activité et de l'éducation des droits humains les principes fondamentaux relatifs au tourisme selon le président de l'Assemblée nationale toutes ces matières législatives inscrites à la présente session extraordinaire ont déjà été adoptées et sont actuellement soit en seconde lecture au Sénat soit en commission municipalitaire l'Assemblée nationale et le Sénat dont les rapports sont attendus pour leur adoption définitive appelée harmonisation des divergences entre le décembre l'occasion était propice pour le norme de Méninacou d'exhorter la classe politique à œuvrer véritablement en faveur de la préservation des unités et de la paix le speaker de l'Assemblée du Parlement a invité en outre les acteurs politiques à aimer voir celui de permettre au peuple congolais d'aspirer aux élections les souhaits à nord et d'agir pour que ces attentes populaires puissent être satisfaites au plus vite dans les conditions adéquates et acceptables à conclure le président de l'Assemblée nationale dans ce mot d'ouverture sur la mêle de cette session extraordinaire convoquée à la démange du sommet de l'État Joseph Camilla Cabangé et on sera à la première d'ouverture de la session ordinaire également de l'un des sénateurs en séance télé suivi le commandé du projet de l'apportant modification du code minier tel que fait par le ministre de l'Union marqué Christian Caco le code minier doit être réformé c'est l'une des raisons de la convocation de la présence de ces sujets extraordinaires et si donc après les discours d'ouverture de l'éluia en Ken Godondo le Sénat a entamé l'examen du projet des lois de modification de l'actuel code minier avec un débat auprès des communiques textes de loi par le ministre Poledin Martin Caboulou il est question de rendre ce code plus étudiant selon la volonté exprimée par le chef du État en 2011 s'est expliqué le ministre de l'Avon de l'Union depuis un peu vigueur du code minier de 2002 dit-il le pays a enregistré des avancées en termes de la reprise de la production linière mais cette reprise n'a pas atteint le résultat inscompté la révision s'imposait donc pour rendre ce code gagnant-gagnant avec l'objectif de faire du secteur un véritable moteur de développement du pays et que tous les partenaires puissent tirer profit de manière équitable des modifications et innovations reposent sur la gestion des titres et des domaines liés la responsabilité sociétale et environnementale la transparence et la bonne gouvernance l'origine fiscale douanier et d'échange et le rôle de l'État et des intervenants de l'administration et de l'application du code minier lors du débat les sénateurs ont fait des observations se rapportant entre autres sur la nécessité de cette modification le contenu financier de la réforme et la responsabilité sociétale ou d'autres le problème ne se pose pas au niveau de la législation mais de la gestion le gouvernement de la province de la Chapa est en tinérance à Kinshasa en crasse beaucoup et a multiplié de contacts pour activer le développement de sa province avec le vice-premier ministre du transport et votre organisation ils ont évoqué la problématique de la réalimentation des infrastructures aéroportuaires routières et fluides et la possibilité territoriale Pierre Ougoun Saïdi reportage Je suis lié au désenclavement de la province de la Chapa Grâce du développement durable et intégral de ses six territoires passe par l'exploitation rationnelle des atouts naturels du majesté fleuve Congo d'autres bénéficient cette entité politico-administrative gongolaise propos tenu par le gouvernement de la Chapa Pancras Moulon-Gonkoy à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre ministre des Transfers et Communications José Makila Soumanda Comme vous les savez la province de la Chapa c'est parmi la province qui éprouve beaucoup d'énormes difficultés nous sommes là presque enclavés nous avons beaucoup de cours d'eau nous n'avons pas des bateaux nous n'avons pas nous utilisons beaucoup plus de bain-linières beaucoup plus de pneus qui motorisés qui sont à la base de beaucoup d'accidents c'est pourquoi nous sommes en train d'envisager des voies et moyens pour essayer d'utiliser des moyens appropriés afin d'éviter beaucoup d'accidents sur le fleuve et surtout sur la rivière de Chapa Les secondes volées des échanges entre le vice-premier ministre Makila et le gouvernement Moulon-Gonkoy étaient taxés sur l'état des lieux des infrastructures aéroportières de la ville de Boïdé et celle routière de la Chapa nous avons parlé aussi du problème de l'aérodrome de Boïdé nous avons aussi un problème assuré par rapport aux infrastructures aéroportières les infrastructures routières sont sont vraiment dans un état des lieux vraiment très avancé ça ne permet pas d'évacuer des troupes ça ne permet pas d'organiser même un transport routier dans l'attenté à cette plaidoirie le vice-premier ministre José Makila sous mandat a promis à son hôte une itinérance dans la province de la Chapa dans les tout prochains jours et justement vu l'état de dégradation de certaines routes de ces provinces de la Chapa et une réhabilitation des infrastructures entières s'avère nécessaire et primordiale c'est d'ailleurs ce qui a conduit le gouverneur de Boïdé au bureau du ministre des infrastructures de travail public et réconstruction de malocale et de personnalité à tout prix un engagement d'accorder une attention soutenue au problème de ces troupes aussitôt élu gouverneur de la Chapa aussitôt entré en contact avec les membres du gouvernement central pour trouver des solutions idônes aux besoins sociaux des bases de sa province Bongo Koi en séjour de travail à Kinkasa est passé par le ministère des infrastructures travaux publics et réconstruction il y a de quoi parler avec le ministre Thomas Loaka des infrastructures routières aussi préoccupantes dans cette partie du territoire national partout ailleurs il y a au moins un demi-deux des travaux de réhabilitation de telles ou de telles autres routes et qu'à la Chapa jusqu'à là depuis que je suis là ça fait trois mois j'ai fait l'état des liés et rien ne commence c'est jusque là et donc c'est comme si la Chapa était en dehors du pays et non la Chapa est une partie de la République démocratique du Congo et donc j'étais dans l'obligation de les voir pour qu'on dise qu'ils pour qu'on voit pourquoi pas la Chapa il n'y a pas un débit de travaux des routes toutes les routes sont dans un état de l'église vraiment total avec des ponts quasiment hors usage et maintenant j'étais dans l'obligation de tout quitter avec les ministres et puis nous avons trouvé les compromis je crois qu'ici là quelque chose peut commencer dans notre province toutes les priorités dans la province de la Chapa santé éducation eau électricité routes tant abonnées comme le gouvernement ne les aiment pas sur le temps pour contacter qui veulent entendre afin de contribuer au développement de cette province dans les différents secteurs de la vie nationale le gouvernement secrétaire général à l'interdiction de l'environnement vient de prendre officiellement en position de cette nouvelle fonction Benjamin Banu Mouda appelle tous les agents écrits de travail à l'unité pour accomplir une mention de la chine et par l'interdiction et le gouvernement commentaire Nommé récemment secrétaire général intérimaire du ministère de l'environnement et de Vlomadurin par le ministre d'étudien Toué Rambé Barmoning à Benjamin vient de prendre séjour officiellement et ses nouvelles fonctions c'est heureux progrès c'est ainsi Atatouf à Kila Lamathieu décédé il y a dossé là un mois ces nouveaux secrétaire général promets de poursuivre avec dextérité et bravoure l'oeuvre laissée par son prédécesseur question demeurer sa mémoire je ne suis pas dans la joie totale parce que je prends la place de quelqu'un que j'aime bien beaucoup la démonstration n'a pas un objectif à accomplir si ce n'est pas accomplir l'objectif est dicté par l'autorité ministérielle c'est-à-dire le ministre en charge de l'entraiment et développement du l'art la démonstration c'est un outil c'est un instrument de mise en oeuvre de la politique du gouvernement et ici nous sommes au ministère de l'environnement et il y a une autorité ministérielle qui est établie qui est le docteur Raniy Amatori et aujourd'hui nous allons faire un effort pour accomplir cette politique donc la démonstration ce n'est qu'un instrument et que moi je vais diriger au superfusé cette démonstration dans les 100 000 la tête de cette objet c'est vous le grand rassembleur de l'ancien appel à tous les agents et cadres à l'environnement au travail à l'unité afin d'accomplir ensemble le front mission assigné au secrétariat général à l'environnement c'est l'heure de la mise en oeuvre de nouvelles stratégies dans différentes structures et ont très primes à la société nationale d'électricité le directeur général annonce quelques actions majeures à nous ce début d'année cette loi de la présentation de son bilan c'est par une communication à la presse que le directeur général de SNEL Jean Bosco Kayumbo a présenté ses voeux les meilleurs à toute la clientèle de son entreprise une occasion pour lui de faire le bilan d'une année 2017 qu'il estime n'avoir pas été facile pour la société nationale d'électricité SNEL SA avec la centrale de la Tchopo et Numbue entraînant l'arrêt de deux groupes le poste de l'extension de l'Iminga qui a connu un incendie dans la salle de commande la SNEL a prouvé sa capacité encore une fois en venant à bout de ses difficultés en ce qui concerne la centrale de Moubaï à l'arrêt depuis le 30 novembre 2017 les travaux sont en cours l'année 2018 s'annonce plutôt prometteuse avec les actions suivantes « Je suis heureux de vous annoncer que le poste de Macala est aujourd'hui en service et opérationnel d'ici la semaine prochaine nous allons passer à son inauguration la centrale de la centrale de Zombo les trois machines qui ont été construites aujourd'hui deux machines ont été remis en service les essais ont été concluants et la troisième machine est en train d'être remise en service et que nous aurons 150 Mb supplémentaires et là aussi je crois qu'au mois de janvier une délégation gouvernementale à haut niveau pourra visiter et immobuler cette réalisation en plus sa mission regalienne tant qu'institution bancaire Afrin-en-Fussbank s'intéresse également aux sociens de population cette banque a pensé aux enfants folins et aux interdits de hommes de vieillard un important de vivre et non vivre lors d'ététistes réunis afin de redonner le sourire à ses vulnérables la souveraineté en cette période de festivité de fin d'année les vulnérables disséminés à travers le homme de vieillard et l'orphelinat avaient une place de soir dans l'agenda de Afrin-en-Fussbank.cd cette banque a trimballé tout un contenu composé de riz semoule de maïs haricots huile sucre lait poulet pagnes médicaments tout agricole bref tout pour rendre le sourire à tous les nécessités premier site à visiter le homme de vieillard de Kim Tamu ses pensionnés ont reçu des vivres et non vivres pour leur permettre de mieux passer les fêtes de Noël et de la Saint-Syvestre des pannes des t-shirts poulet étaient au rendez-vous après Kim Tamu direction homme de vieillard de Kadwinda ici la délégation de Afrin-en-Fussbank.cd conduite par le directeur général Adjama Cafindo Patrick et le chef du département de communication Julie Suenet tout d'abord la visite des installations où sont internés les pensionnés avant la remise de l'eau importante des vivres et non vivres à la grande satisfaction de tous après les vieillards Afrin-en-Fussbank.cd a pensé aux tout-petits et aux enfants alors Félina Eden qui encadre les enfants vulnérables de la commune de Limba Afrin-en-Fussbank est venue donner le sourire à ses enfants orphelins la joie a été totale après une courte prière dite par les enfants la délégation de cette banque a procédé à la remise de vivre les jouets les habits et les livres sur l'éducation financière et les enfants leur ont préservé quelques récitals une manière pour eux de dire bienvenue Les camarades atteignent ses gardes leurs objectifs vigilants dans différents pour eux de l'assayement notamment au Kassai en opération dont renonce au poursuivre ce week-end nous montrèrent enregistrer Alex Kanemukompa en train de remplir son dévoir civique Regardez Le gouvernement renouvel du Kassai central Alex Kanemukompa a foulé le tarmac de l'aéroport de Longandou accueilli par les militants et militantes du Congrès des Alliés pour l'Action au Congo en vue de lui témoigner l'amour et l'attachement indéfectible de l'aéroport de Longandou le cortège a été plusieurs fois stoppé par cette fouillie monse en liesse de retrouver son leader charismatique du marché de Chiamadzima jusqu'à la permanence de son parti c'était avec la même ambiance en vue de ce déplacement avoir sa carte d'électeur l'autorité morale de ce parti politique n'a pas traîné le pas pour se rendre à l'institut technique de Mkwake situé à Beninukangala dans la commune de Katuka pour se faire enrôler Alex Kanemukompa conscient de l'organisation des élections en RDC a au cours de son meeting rendu hommage au président de la république Joseph Kabila Kavangui pour des efforts fournis afin de pacifier l'espace kassaïen en général et la province du Kassai central en particulier Alex Kanemukompa a saisi l'occasion pour sensibiliser la population à l'enrôlement et donner plus de chance au Kassai d'avoir plus de sièges au prochain scrutin et pour sa part Denis Kanemukompa souhaite cette nouvelle année une nouvelle dynamique pour sa province le gouverneur du Kassai central en a discuté avec le montable de sa province c'était l'occasion du nouvel an le 1er janvier est toujours une occasion de retrouvailles et d'effet pour célébrer l'année qui s'ouvra c'est justement le moment que Denis Kanemukompa Gouvernant nouvellement élu au Kassai central a mis à profit pour échanger avec le montable de ce coin ainsi que les membres de sa famille politique la MP entre autres présences on a noté celle de Beto président de l'association culturelle ou le frère de Trésor Kapuku ancien gouverneur de la province ainsi que Marcel Chiboui conseiller principal du chef de l'état et président du caucus du Kassai l'honorable Patrick Bologna qui conduisait la délégation de la majorité présidentielle venu soutenir Denis Kanemukompa et alors candidat de l'AMP à l'élection du gouverneur et plusieurs ministres honoraires ont également pris part à cette activité au centre de l'heure d'échange le devenir de la province du Kassai central l'heure est à la réconciliation pour construire un développement harmonieux dans la paix et la concorde avec son vice-gouverneur Manix Kabwanga le gouverneur Denis Kanemai a donné les grands axes de son action et il n'attend plus que le soutien de tous pour nous réjouir d'ensemble nous n'avons plus nous n'avons plus qu'un autre signal c'est-à-dire que ce Kassai central a donné le choix des élus locaux que notre personne nous allons gérer le sens ces consultations sont les premières mais qui éloignent une longue série au cours du mandat de Denis Kanemai à la tête du Kassai central le passage de l'année 2017 à 2018 a vécu en couleur dans la liesse populaire de la province du Lois-Laba tout a démarré par les prières dans les milieux de piété où l'ouloge et l'adoration partisaient avec la grâce et la gloire du Dieu cependant les bistrots et Colossi by Night ont fait fonctionner leur sonorisation à plein régime des cris de joie ont explosé à minuit pour marquer effectivement la réjouissance pour la Sainte Sylvestre l'horloge du Comte à Rabour de la Place de l'Indépendance a sonné à minuit la population exprimée sa voix et sa reconnaissance à l'endroit du gouverneur Richard Miezmann-Diez-Gonce pour la paix dans la province on remercie notre gouverneur le doux s'est passé dans le calme et on a passé des troubles chez nous la Présidente est-ce que la paix où l'on l'a tout le monde était à n'effervescence c'est à n'effervescence là-bas moi-même pour vous clé ce jour-là est une manifestation de laïque catholique le dimanche d'un an les journées parues ce matin qui j'assend ont craché l'encre sur ce point de l'actualité la rue de Bresse c'est maintenant échec de la marche sur fond de division au sein de la CECO au regard du bilan de trois morts dont un policier et deux badauds la police nationale congolaise s'en est finalement bien tirée estime les observateurs mais qui n'en sont pas descendus en masse dans le rue de Kinshasa dimanche matin de 12h17 à l'appel du comité laïque des coordonnations de l'église catholique pour libérer l'avenir et faire du pays une terre de paix de dignité d'hospitalité et de progrès pour tous écrit Forum des As dans certaines paroisses de la capitale puisque cette marche devrait partir des différentes paroisses de Kinshasa sur les fidèles qui ont essayé de marcher après la messe bravant ainsi l'interdiction du gouverneur de la ville de Kinshasa entournée sur leur chemin le forcer de l'ordre pour les stopper net pour le forum des As toujours dans la capitale et des congolaises les curés dans d'autres paroisses ont demandé aux fidèles de rentrer chez eux ce n'est pas tout Kinshasa n'étant pas le Congo certains évêques et non les moindres ont déclaré ne pas être concernés par la marche initiée par le CLC c'est notamment le cas de l'archevêle de Kisangali et de surcroît président de la conférence épiscopale nationale du Congo Mgr Marcel Othémi dont les sources rapportent qu'il s'étonne qu'on ait attribué cette manifestation à l'église catholique l'autre source affirme que son adjoint serait sur la même ligne cette immense entrain du sang et qui feront des as Kinshasa ressemblée à une forteresse imprennable pour permettre aux habitants de la capitale de bien passer la Seine Sylveste et fêter le nouvel an tous les carréfois entre points navigables étaient investis aux premières heures de la journée par la police renforcée à ces deux endroits par des éléments phares d'essai et on doit à la vérité que lors de ces opérations de maintien de l'ordre les policiers n'ont pas eu affaire qu'à des marcheurs pacifiques le CEC dans une mise au point deux jours plus tôt avait insisté sur le caractère pacifique de la manifestation il avait invité la population à n'accepter aucune force de violence pas de peau brûlé pas de barricade pas de propos violents pas d'injures pas de jet de pierre et autres projectiles pas d'actes de vandalisme la manifestation était également appelée à ne pas considérer les policiers les militaires et autres agents de sécurité de sécurité comme de l'ennemi forum des as qui poursuit d'autres sources vont jusqu'à citer le nom de certains enseignants arrêtés et auditionnés a déjà été cité comme ayant participé aux attaques attribuées à l'air quinoise des camarades sapos les auditionnés ont déclaré être tous sympathisants d'un parti politique qui les aurait mobilisés au regard du fait que jusqu'ici aucune paroisse n'a fait état d'un paroisse induit d'où viennent les rumeurs déclare front des as observateurs qui observent à sa une une laïque catholique dans un schéma insurrectionnel comme tous les congolais un observateur s'interroge comme nous avons appris que le comité laïque de notre sainte église a pris la décision de faire pression sur les autorités politiques en initiant une marche pacifique c'est le dimanche 31 décembre 2017 le choix de cette date n'est pas le fruit du hasard ce jour précis a été choisi pour rappeler le 31 décembre 2016 jour de la signature du document que l'histoire retiendra comme accord de la sainte sylvestre il n'aurait eu rien à dire si trois événements extrêmement significatifs n'étaient pas venus perturber ma conscience des catholiques écrit cet observateur il s'interroge bien sûr la sainte église catholique a-t-elle pris fait et cause pour l'ancien gouvernement du Katanga que doit-je penser cette affirmation du Parti Pris en faveur d'un homme dont les méfaits de gouvernance sont de l'autorité publique l'église catholique congolaise est-elle devenue une association mondaine comme tout autre qui s'autoriserait à s'associer avec quiconque pourvu que les intérêts de ses dirigeants soient servis quelques laïcs catholiques avec la complicité de certains élecs associés du pouvoir ou d'argent viennent de placer l'église dans une situation très inconfortable qui est plus éthinérale est contraire aux évangiles l'observateur poursuit je fais donc appel à votre conscience et vous priez puisqu'il n'est pas encore trop tard de retourner aux valeurs fondamentales de la chrétienté lequel consisterait à prêcher la paix et à travailler pour l'armonie quelle que soit la situation quelle que soit la gravité de la situation conclue l'observateur et avant de boucler complètement cette édition 20h découvrons-nous quelques messages de vous adresser au président de la République le premier celui du ministre de l'Aclique qui présente ses voeux le meilleur pour l'année 2018 à son excellence messieurs le président de la République Jean-Efénia Camogui chef de l'État au premier ministre au premier Tchibarazenze ainsi qu'à tous les membres du gouvernement et des institutions de la République que le 2018 qui commence soit une année de paix et surtout de profusion de nourriture disais-je que la relance de l'agriculture soit effective pour les combler dans un Congo fort, unis et prospère et le deuxième message de vous adresser au président de la République c'est celui du conseil d'administration et de la direction générale de l'autorité des régulations et du contrôle des assurances ARCA en cycle qui a ainsi l'heure de présenter leur voie le meilleur à son excellence messieurs Joseph Kabila Caronguay président de la République chef de l'État aux honorables présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat aux honorables députés et sénateurs à son excellence messieurs le premier ministre chef du gouvernement au nom du gouvernement à cette occasion l'art carité à sa ferme résolution à la suite de l'ouverture de ces dichets de matérialiser l'effectivité de la libéralisation du secteur de l'agriculture des assurances afin de contribuer à la stabilité et au développement socio-économique de notre pays préoccupation du chef de l'État souligné dans son message de fin d'année puisse l'éternel du puissant vous accorder la sagesse la santé et l'énergie tout au long de l'année 2018 c'est sinon Alain Camilla le directeur général à l'I et Baudouin qui a bici président à l'I juste après ce jour-là vous suivrez l'intégralité du message de vœux du chef de l'État à la nation merci de l'attention accordée à cette édition de 20h le journal revient à 22h avec Jérémie Miquelard Moussau 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 Moussau